Bien le bonjour YouTube, comment allez-vous ? On se retrouve dans notre concept 2.0, j'aime bien faire ça, entre guillemets, nouveau concept, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est juste qu'on est en live, c'est beau, venez nous voir tous les samedis matin ou pas, on risque de jouer à Scrap, mais selon cet épisode et ce qui va se passer, on verra bien si on continuera. En tout diff, pardon, sur GamingSkillLive sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui à 120 FPS, regardez ça, le camion, cette fluidité, ce jeu, alors on a roulé jusqu'ici, tout fonctionne bien, c'est magique, on n'a pas de lag, pas du tout, c'est une blague, il est sur le lift et si on le lâche, eh ben on joue avec du lag et c'est assez excessivement énervant, c'est excessivement énervant, puisque je vous le dis. Et donc, on a du mal, donc qu'est-ce qui me vient à l'idée, forcément ? On continuait tout rebuild pour un truc qui tourne à 15 FPS maintenant, ou se dire qu'on a fait quand même une belle prouette sur cette saison 2 qui finalement est plus courte que la une, parce qu'il y a 50 vidéos sur la une, et il n'y en a même pas 10 sur la deuxième, mais j'ai la satisfaction d'avoir quand même réalisé un véhicule qui comporte tous les robots avec lesquels on peut se déplacer et qui a une esthétique particulière et soignée qui fait que ça ressemble à une base roulante, comme elle est. Si c'était à refaire une base roulante, je ne ferais peut-être qu'un seul véhicule qui est beaucoup plus gros, peut-être qu'il y aurait moins de lag, mais je pense que si jamais quand même on mettait des systèmes, ça commencerait à laguer. Et là, rien que ce petit toit, donc là vous voyez que je suis à 15 FPS, voilà comment ça bouge, je vais vous montrer ça tout de suite. On ne rentre pas ici, bonjour madame. Alors, elle est super, notre petite habitation, c'est cool, c'est vraiment cosy. Très sympa. Bonjour toi. C'est vrai qu'on a des coffres à ouvrir, on va aller faire ça dans cette vidéo aujourd'hui. Et là, regardez, dès que j'ouvrir le toit, voilà, là de suite on est donc, on passe à 30 FPS, ce qui est beaucoup plus jouable. On va fermer cette porte. Mais si on conduit immédiatement, ça crée quelques frottements et on redroppe un petit peu. Voilà, là je suis à 20, on reste à peu près à 20. Donc on va jouer avec ça aujourd'hui, il faut que j'aille récupérer des ressources. Eh bien, nous allons décoller pour aller chercher nos ressources. Il y avait les roues qui tournaient quand même, c'était très bizarre. Attendez mais... Ah, j'ai peur. Voilà. On va donc récupérer de l'eau, récupérer du pétrole, récupérer de quoi faire des explosifs et surtout se déplacer gentiment sans mourir avec des gros robots rouges qui pourraient être à côté de l'entrepôt, qui pourraient être bien désagréables. Oui, madame. Donc là, je suis en train de voir déjà qu'on va être bloqués, certainement. Regardez ce sublime camion tout terrain. Regardez, c'est moi qui le dirige. Pas du tout. Bon, les amis, on va rouler un peu. On se retrouve pour la balade. La balade des gens heureux. Et là, il roule bien le camion quand c'est à peu près plat. On a fait le tour de notre petit entrepôt. Bon, là, c'est la nuit. J'espère que... De toute façon, il n'y a pas plus de mobs la nuit dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oh là là ! Oh là, c'est un mur ! Au secours ! Youhou ! Vous savez, il y a moins de lags quand le camion vole. Je n'accélère pas, là. Oh là là. Alors, il y aurait des choses à repérer. Je pourrais mettre un petit point. Ça coûte cher de mettre des marqueurs. Et là, ce petit village, il y aurait de la ressource à reprendre. D'ailleurs, je pourrais en prendre un peu. Récupérons tout ça. Ça nous fera un peu de bruit. Et je devrais faire aussi des barres en métal. Tiens, on va faire ça. Si je fais six assauts... Let's go ! On repart ! On est sur la route du pétrole. On n'est plus très loin. Bon, parfait. Voilà, des belles images. Des belles images de scrap mécanique. Un beau camion avec plein de lumière. C'est beau, c'est beau ! Voilà, c'est ce qu'on aura réussi à faire, les gars. Mais on ne fera pas mieux que ça. Et malheureusement, on n'en fera pas plus que ça, je pense. Ok, petite halte au pétrole. Bien pratique, ce petit coffre, au final. On va faire récupérer la même chose, mais avec de l'eau de l'autre côté. Peut-être de la poudre à explosifs de ces petites bestioles jaunes qui sont normalement juste là. Ensuite, on va repartir au garage. On va repartir surtout vers le marchand. Pas le marchand. Là, il y a les impacteurs. Et ce serait bien d'essayer de faire une petite ferme à côté pour pouvoir quand même utiliser les légumes et si on a besoin d'avancer dans la partie qu'on ait tout de disponible. Donc, on va se rapprocher de ce fameux marchand et on va voir la ferme que l'on peut faire si on peut automatiser un peu tout ça. Très bien ! La recharge de pétrole, c'est fait. On file tout droit sur le mob. Déjà, ça, voyons si on peut le toucher. Attention, suspense. Attention à toi. On est parti. Il arrive. Oh ! Coucou. Coucou, les enfants. Papa est là. Papa vient vous nourrir. Oh, mais ils ont faim. Ils ont faim, ces petits gardements. Ça, je vais peut-être le garder avec moi. OK. Eh bien, on prend ces petites crottes. Régalez-vous, les enfants. Papa s'en va. OK, nous arrivons. Nous nous approchons donc du marchand qui a l'air d'être le marchand numéro 2, si je ne m'abuse. Eh bien, j'espère que j'ai des graines. Parce que si je n'ai pas de graines, on va devoir bouger d'ici. En tout cas, ce que je vais essayer de faire... Alors, il me semblait avoir changé le code pour pouvoir poser les seuils n'importe où, sur n'importe quel sol. Donc là-dessus, là. Mais en fait, je ne peux pas les poser. Je me souviens que je ne peux pas les poser. Donc, on va se garer ici. On va peut-être certainement même mettre le camion sur le lift. On va être tranquille. Ah, ça fait du bien de rouler. On s'est bien baladé. C'est quand même agréable à part le freeze, enfin, les lags du jeu. Mais dans l'autre sens, Satané camion, c'est quand même agréable de pouvoir se déplacer avec sa base sur toute la map. C'est un petit kiff de scrap mécanique quand même. Au fait, c'est vrai que j'ai un joli masque sur la tête. Des belles lunettes, c'est lunettes de l'amour pour jouer à ce jeu. Comme ça, on est sûr de ne pas s'énerver. Ou presque. Donc, ne vous étonnez pas, chers amis sur YouTube. On est là pour plaisanter, évidemment. Banane. B. Orange. Ananas. Attendez, mais il y a un autre tir ? Il y a un troisième tir ? Je ne me souviens même plus. Les amis, dans le chat. En tout cas, les amis, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si on peut installer une ferme qui relie dès que ça pousse directement, que ça balance là-dedans. Avec un filtre. Impossible. Ce n'est pas grave. On va essayer de faire au mieux. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants. Alors, on va essayer de faire une petite ferme automatique. Il y a quatre fouilles différents. Quatre blocs, quatre blocs, quatre blocs, quatre blocs, quatre fois quatre, seize. C'est minuscule. Le but, c'est que ce soit entièrement automatique. Donc, je ne sais pas du tout comment on va s'y prendre. Le chat va m'aider. On va tous réfléchir ensemble. On va essayer de faire un système logique. Le but, c'est que ça plante, que ça arrose et que ça récolte. On va toujours utiliser la même chose. Je pense qu'on va mettre des sensors et que quand les sensors auront détecté que toute la rangée a poussé, à ce moment-là, ça déclenchera l'aller-retour. Mais bon, ce n'est pas dit que ça fonctionne parce que là, il y a deux lignes. Il faut vraiment que tous les sens... Je vais mettre des sensors partout. Je pense qu'on va faire comme ça. On va essayer d'avancer un petit peu sur la base de la construction. Ensuite, il va y avoir un mur d'enceinte avec des écraseurs. Bientôt, il y aura un sensor jour-nuit. Donc, la nuit, la défense pourra s'allumer automatiquement. On va essayer de faire ça déjà manuellement. On va voir ce que ça donne avec un minimum d'automatisation. Ensuite, on farmera du verre comme des petits cochons pour faire des tuyaux qui partent directement. Dès que ce sera récolté, ça partira. Ah ouais, mais non, il faut que je fasse des récolteurs différents alors. Est-ce qu'on ne peut pas faire de filtres ? Est-ce que si je remplis mes coffres entièrement, ça va faire des filtres ? Non, ça va tout envoyer directement dans le... On peut peut-être automatiser avec des filtres. C'est peut-être possible. On verra bien. En tout cas, on commence la construction. Ok, on réfléchit un petit peu à la création et donc, ces deux blocs correspondent au centre du tuyau. Donc là, on a tous les centres et là, il y a six blocs entre chaque. Du coup, ça me laisse l'espace nécessaire à la petite ferme de 4 par 4 si je la mets sur le côté. Donc, pour ne pas rouler effectivement sur notre ferme avec le camion, on va se mettre le plus proche possible d'ici. Les amis, nous revoici. Toujours plus tard, on a réfléchi. Les jours passent et s'enchaînent et nous, on craft pas mal de stuff avec toutes nos ressources. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà mettre tout ça en ligne parce que ça va nous faire utiliser moins de matériel, c'est-à-dire 8 pompes comme ça. Là, en fait, on a de quoi faire une ligne. Là, j'ai pris le stuff pour une ligne. Un piston, 4 sensors, 2 pompes et un pistolet à canon à eau avec la réserve. On a été mettre un petit peu d'aspiration d'eau derrière ça. On va essayer de faire ce premier système. Donc, le but de la logique dans mes rêves, ça serait ça. On va reculer ça un petit peu. On va mettre les pompes ici sur un rail. Les pompes, quand les 4 sensors vont être allumés, ça va déclencher avec une porte haie et ça va déclencher l'avancement du piston. Quand ça va passer avec les sensors, à chaque fois, il y aura un sensor qui va déclencher les triggers pour le d'abord ramasser, ensuite arroser et ensuite replanter. Une fois que la course va être au bout, ça va déclencher un timer. Ce timer, il va servir de coupe-circuit, c'est-à-dire qu'à la fin du timer, la pompe va rentrer. Mais en fait, ce qu'on aura fait, c'est un rail pour que ça reste bien posé et on aura un long chemin de tuyau qui, quand la pompe va avancer jusqu'au bout avant qu'elle se rétracte, va activer un sensor qui va démarrer la pompe qui est ici pour cracher le bon fruit à l'intérieur et une fois que tout sera craché, on mettra suffisamment de timing, donc il va falloir un timer pour que ça revienne en position standard que quand les sensors seront de nouveau allumés et qu'on saura pousser, et là, ça recommence. voici l'idée générale, générique, on va voir au niveau du système comment ça va pouvoir se passer. Je ne pense pas qu'on va faire ça dans cet épisode aujourd'hui, loin de là, parce que normalement, le live est terminé, mais on va déjà commencer une ébauche de système et on va voir si ça marche. YouTube, ça en va ? Nous, ça va un peu moins. Qu'est-ce qu'il nous fallait pour faire notre petite ferme des ananas, des graines d'ananas que j'avais bien évidemment, grâce à ma mémoire de mouette, oublié tout en haut dans l'entrepôt la première fois quand on l'avait réalisé, je n'avais pas pris le loot et je me suis dit que j'allais revenir. Eh bien, ça y est, nous sommes revenus en live. C'est super, puisque j'arrive au dernier étage. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, qu'est-ce qu'elles ont ? Mes lunettes sont buggées. Elles sont très jolies, mes lunettes. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ce ne serait pas cette pièce ? Peut-être celle-ci. Allons-y, allons voir ça. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Est-ce qu'au moins, je vais avoir des graines d'ananas ? Est-ce qu'il reste encore des robots ? Beaucoup de questions auxquelles il faut qu'on réponde. Allons voir ça. Oh, des bananes. Je les veux. Est-ce que je peux les prendre ? Mais oui, monsieur, maintenant qu'on peut tout prendre. C'est bien normal de pouvoir... Oh, une mort. Eh oui, c'est vrai, tous les robots rouges. Oh, je me souviens, c'était tellement la guerre. Yes, yes, yes. Alors, j'espère qu'on a tué tout le monde. Suspense est à son comble. Oh non, c'est vrai, il faut faire ça. Eh bien, allons-y. Ça. On va jeter ça. On va jeter... On va jeter... Non, ça, on va le garder. Ça, on va le jeter. Ça, on jette. L'utilité, on le garde pour le moment. Ça nous laisse déjà pas mal d'espace. Ça, on tège. Le saut de peinture, pourquoi pas en ramener. Et on va prendre quelques petits spots. Non, pas toi, on ne te veut pas, toi. 1, 2, 3, 4, ouais, écoutez, on va en prendre... 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va prendre 8 et j'espère qu'on a assez de place pour vider le... Le contenu des coffres. Alors ici, on avait tout fait péter. On a tout pété ! Et ça, c'est vrai qu'on ne l'avait pas pris. Eh bien, parce qu'on ne peut pas. Il faut l'emmener. Ah oui, il faut le prendre dehors, ça. Ce jeu. Allez, on se barre de là. Tant pis, on ne le prend pas. Et ici, c'est là qu'on avait tout regardé. on n'avait rien regardé du tout. Des graines, on veut des graines. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ça a pété. Oh oui, oui, du matos. Par contre, voilà, c'est bien ce que je me disais. Il nous reste un slot. Et les graines, c'est les graines qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on va têj ? Alors déjà, on va mettre ça ici. Voyons ce qu'il y a là-dedans déjà. Oui, parfait. Et on en a cinq, c'est trop bien. Oh, le luxe ! Oh, le luxe. Alors, qu'est-ce qu'on têj ? Voilà, et le vert, il me semble qu'on les a tous, les violets. Allez, qu'est-ce qu'on jette ? Qu'est-ce qu'on jette ? Le pot de peinture, on reviendra en chercher, c'est pas grave. Ok, on n'a plus qu'à repartir jusqu'au camion et revenir jusqu'à notre base pour continuer cette ferme qui n'est pas prête de terminer. Oui, je vous le dis. Sous-titrage ST' 501